Salut à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo allez aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo va concerner le dernier travail de peinture que j'ai eu fait alors c'est un peu particulier parce que c'est la première fois que je me servais de ce support pour faire de la peinture sur figurines malgré tout ce sont des figurines et ces figurines ce sont des centons voilà des centons de provence de véritables centons de provence donc ceux que j'ai mis en couleur moi ce sont des centons de marque escoffier donc je n'ai aucun intérêt à vous citer la marque enfin je vous le dis comme je vais vous présenter pardonnez moi les centons donc autant vous dire d'où ils proviennent parce que c'est vrai qu'ils sont plutôt sympathique donc escoffier c'est une maison qui fabrique et qui vend des centons depuis les années 70 ça se trouve dans les bouches du rhône à aubagne et ils ont également un magasin sur le vieux port à marseille alors j'ai commandé une sixaine de centons à l'état brut donc ce qu'on appelle bruit c'est que ce sont des centons en argile cuits avec absolument rien d'autre que l'argile il n'y a pas de d'après il n'y a pas de sous couches rien du tout donc sur la photo ici vous voyez les six centons que j'ai reçu à droite vous voyez donc la plus grande partie des trois centons là qui ne sont pas peintes ont été couleur argile comme ça oui et ici à ce stade j'avais commencé d'apposer les couleurs de base alors sans sous couche directement sur le centon et c'est c'est vraiment une sensation sous le pinceau qui est qui est très agréable très agréable de peindre de l'argile de la terre et c'est très poreux ça c'est une certitude c'est très poreux mais moi je peins de la citadelle qui a un énorme pouvoir couvrant et bien même dilué mais énormément dilué bien plus dilué que si ce n'était que si je me prête à faire de la peinture sur une figurine plastique et bien sûr l'argile très très dilué ça couvre quand même en une seule couche donc là on a on a donc les centons en cours de peinture ici maintenant je vais je vais vous les montrer et bien avec toutes leurs couleurs de base taposé voilà alors ici si vous voulez c'est la peinture que les fabricants de centons apportent et à part quelques expressions alors les yeux ils vont faire en plus les yeux les sourcils mais sinon c'est la peinture qui est qu'est ce que j'ai un marchand de chantons un marchand de centons pardon lorsque vous allez vouloir en acheter voilà donc d'aller dans une boutique les centons peints ils sont fait comme ça il n'y a pas plus pas plus d'étape de peinture que ça à part je vous dis quelques traits de visage et donc moi voilà la peinture que j'ai apporté au final donc moi j'ai j'ai fait exactement la même peinture si vous voulez que les centonniers qui les commercialisent alors par contre le code couleur il est de moi parce que j'ai reçu un catalogue avec les six centons un catalogue papier très très joli très bien fait mais j'ai choisi de peindre c'est au gré de mes envies les couleurs c'est pas du tout ce que eux font et moi en plus j'ai apporté ce qu'on va appeler la phase d'embrage c'est à dire quelque chose qui va marquer les creux à l'aide d'encre et ça va donner de relief à la figurine et qui va lui apporter un peu plus ben de vie tout simplement parce que c'est vrai que sinon c'est assez plat la peinture de de centons lorsque lorsque vous les achetez ils sont relativement plats ils ont pas de personnalité je trouve est ce que là déjà ça ressort mieux alors je vais vous les montrer un par un rapidement donc voilà l'infirmière alors ces centons qui font je l'ai pas dit ils font 7 cm de haut voici la fermière j'ai mis couleur et voyez on a ici l'estampille comme quoi c'est un centon véritable de la maison de scoffi alors ils sont finis il leur manque juste un petit coup de bombe de vernis mat parce que la c'est un centon vous savez c'est appelé à être manipulé de nombreuses fois donc il faut le protéger faut protéger la peinture parce que à force elle va finir par par ses cahiers par rendre le second donc ça s'appelle l'homme à la dinde voilà alors ça apparemment c'est une nouveauté qui est sorti cette année c'est très joli très très joli j'ai franchement j'ai adoré donc je pense que je vais renouveler l'expérience ensuite on continue avec le tonnelier le tonnelier très sympa aussi hop voilà le petit tonnelier toujours estampille on continue avec le vagabond il s'appelle comme ça c'est le nom qu'ils ont sur le catalogue le catalogue de la maison les scoffi plutôt sympa le vagabond hop très joli aussi très très sympathique la laitière pareil que j'ai adoré j'ai adoré peindre c'est vraiment c'est vraiment particulier et vraiment c'est je sais pas ça provoque une espèce de c'est satisfaisant je sais pas un espèce de plaisir de sentir sous les poils du pinceau la matière l'argite ça fait vraiment bizarre ça couvre bien c'est agréable c'est super laitière avec ses ustensiles hop et pour finir c'est la dame au calène alors la dame au calène je me suis renseigné parce que moi qui ne suis pas originaire du sud je ne savais pas ce que c'était qu'un calène un calène c'est une petite lampe à huile comme ça voilà et ça c'est une édition limitée c'est à dire que ça sur la boutique Escoffier ce personnage peint là il est en rupture de stock il n'y en aura plus parce que l'édition limitée pour moi c'est qu'ils n'ont que un boule peut-être et comme les moules sont faits à partir de silicones de plâtre ils ont une durée de vie il y a un nombre de tirages et après la sculpture est perdue donc voilà la dame au calène voilà mes 6 premiers centons franchement c'est très joli alors j'en profite pour faire passer un message si dans votre entourage vous avez des gens qui possèdent des centons et puis que la peinture est un obstacle pour eux je propose mes services pour la peinture la mise en couleur de centons maintenant vous connaissez vous savez vous connaissez ce que je fais comme travail la qualité de mon travail donc voilà n'hésitez pas à me contacter pour tout renseignement pour ceux qui seraient intéressés par une peinture sur centons voilà sur centons en argile cuillé je l'entends bien pas de plastique pas de bois pas de... en argile en terre voilà écoutez j'espère que cette petite découverte en tout cas moi ça a été une réelle découverte et un vrai plaisir et je... je compte continuer dans le centons c'est super super excellente journée à toutes et à tous et puis à très vite pour une prochaine vidéo Hug je... je... j'espère que vous avez